La Tunisie a toujours été une terre de rencontres et de dialogues, terre de multiples cultures, tout est ouvert sur la Méditerranée et sur le monde. Depuis Carthage jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse d'établir des ponts entre nous et les autres peuples. Et dans ce cadre, le président de la République a créé une chaire universitaire destinée essentiellement à, disons, donner un fondement à la fois théorique et pratique à cette nouvelle culture, la culture du dialogue, la culture qui essaie de faire en sorte que tous les peuples puissent vivre ensemble en paix, avec leurs différences. Et dans ce cadre, cette chaire organise des conférences, elle invite des grandes personnalités de partout dans le monde, qui viennent ici et sur la tribune de la chaire Ben Ali, font des conférences, ils présentent leur culture, leurs opinions, leur pays, ce qui nous permet de les connaître et de les reconnaître. Et nous, de notre côté, nous allons, chez l'autre, représenter aussi notre pays, notre culture, ce que nous sommes, nous lui disons, voilà ce que nous sommes, voici ce que nous sommes. Et évidemment, ensemble, nous cherchons ce qui nous partageons, les choses qui nous lient, sans gommer les différences, sans, quelles que soient les cultures, la langue, les religions, les opinions politiques, nous disons à l'autre, voici, nous sommes disposés à vivre avec vous, en respectant vos différences, car vos différences sont, constituent une richesse pour nous, nous voudrions les connaître et peut-être nous vous exhortons à les conserver, votre différence. Nous ne vous demandons pas de vous en débarrasser et d'être comme nous, nous voudrions que vous soyez autre, car avec l'autre, le moi peut être, évidemment, peut s'épanouir, peut être ce qu'il désire être. Et nos conférences, nos colloques internationaux, nos tables rondes sont publiées dans les ouvrages. Actuellement, nous avons plus d'une dizaine d'ouvrages publiés, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, ces conférences ou ces publications sont faites dans la langue des participants, mais en général, les trois langues actuellement, les trois grandes langues, l'arabe, le français et l'anglais, sont présentes. Et nous mettons cette sorte de petite bibliothèque à la disposition, comme une contribution de la Tunisie d'aujourd'hui. la Tunisie de Ben Ali, pour participer à la création d'un monde où il fait bon vivre pour tous les peuples, où qu'ils soient et quels qu'ils soient.